... Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Les coupures d'électricité sont devenues le quotidien des Nigériens avec des conséquences incalculables sur les activités commerciales. Très déçu de cette situation qui persiste à les abonnés, demandent aux autorités de trouver des solutions à ces coupures intempestives. Reportage à Nasser Dantofou et Abou Bakarsouli. C'est impuissant que ces derniers jours à Néamil, on assiste à un de les stages qui ne dit pas son nom parce que dépassent largement les deux heures de temps réglementaire. Des quartiers se retrouvent des journées et des nuits entières sans électricité, ce qui n'est pas sans conséquence pour l'épanouissement de la population. Mais surtout pour les commerçants dont leur négocie est dépendant de l'électricité. Ces derniers temps, les clients sont réticents à venir vers nos produits congélés à cause des coupures récurrentes de la Nigelaka. Ça nous cause énormément de pertes. On est obligé des fois de jeter beaucoup de nos produits. Moi, j'ai mon congélateur ici même qui a été court-suité par ces coupures-là. On rencontre de nombreux problèmes sans électricité. Pour nous ici, tout est dépendant de l'électricité. On peut même dire que nous sommes en chômage depuis trois jours. Si rien ne marche, je ne vous dis rien. Je me suis même débroué pour avoir un groupe électrogène et ces derniers ne peuvent pas faire fonctionner tous nos appareils. Donc, c'est un sérieux problème entre nous et les clients. Même sur le doute de la capacité du gouvernement à y remédier à cette situation, ils laissent quand même leur cru du cœur. Moi, l'appel que j'ai à l'endroit du gouvernement, c'est de tout faire pour détecter où se trouve le mal, pour vraiment trouver une solution, parce que tout c'est trop. Vraiment, les autorités doivent tout faire pour résoudre ces problèmes-là. Le gouvernement n'a qu'à tout faire pour trouver solution, surtout pour nous autres. Au vu de cette situation inténable qu'impose la Nijelek à ses clients, l'on a tendance à remettre en cause leur fameux slogan qui dit, avec la Nijelek, le courant passe. Le Conseil supérieur de la communication CEC a débuté ce matin sa session ordinaire au titre du mois de mars. A l'ordre du jour de cette session ordinaire du CEC comporte 6 points. Le compte rendu de Asama Oseydou et Abou Bakar Suley. Cette session ordinaire du Conseil supérieur de la communication CEC du mois de mars 2017 sera l'occasion pour les conseillers de donner des avis motivés sur toutes les questions relatives à la publicité par voie de presse. La session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois de mars 2017 se tient au lendemain de l'adoption par la plénière de la délibération numéro 001 du 7 mars 2017 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil de publicité. Le conseil de publicité est un organe consultatif composé de 9 membres répartis comme suit. Un représentant désigné par les associations des consommateurs, un représentant désigné par les entreprises de publicité, un représentant désigné par les agences de communication, un représentant désigné par la Chambre de commerce et d'industrie du Niger, un représentant du ministère du commerce, un représentant du ministère de la communication, un représentant du ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, un représentant des organisations patronales des médias privés et un représentant des directions générales des médias publics. Le conseil de publicité aura principalement pour tâche de donner des avis motivés au CSE sur toutes les questions relatives à la publicité par voie de presse. D'ores et déjà, le bureau du conseil supérieur de la communication s'est attelé à la mise en place prochaine de cet organe en demandant à toutes les structures de désigner leurs représentants conformément aux critères établis par la délibération citée plus haut. Les conseillers auront également plusieurs autres points à examiner tout au long de cette session. Examen adoption du procès verbal de la session ordinaire de février 2017, informations sur le conseil supérieur de la communication pendant l'intercession, examen adoption du rapport d'activité du CSE au titre de l'année 2016, mise en place d'un groupe de travail chargé d'examiner les dossiers de demande de fréquence de radiodiffusion, examen adoption des rapports du conseil de presse, enfin questions diverses. La session ordinaire du conseil supérieur de la communication du mois de mars 2017 durera cinq jours. Le phénomène apprend de plus en plus de l'ampleur à Niamey, c'est celui des enfants mandiants qui sont visibles sur les grands carrefours de la capitale. A longueur du jour, ils commandent pour subvenir à leurs besoins. Une situation qui interpelle les défenseurs des droits des enfants. Reportage Asama Oseidou. L'ampleur que prend la mendicité dans la ville de Niamey devient de plus en plus inquiétante. C'est en effet une pratique qui s'invite de plus en plus jusqu'au niveau des grands carrefours de la ville et les enfants n'en sont pas épergnés. Selon le président de l'ONG, Adéna, la responsabilité incombe aux autorités mais aussi aux parents. Les organisations de la société civile que nous sommes, il y a beaucoup de structures, surtout au niveau de notre coalition. De passage, je veux souligner que nous avons une coalition, une coalition des ONG africains en faveur de l'enfant, qui oeuvre cette coalition et regroupe plusieurs structures qui interviennent dans le cadre de la protection de l'enfant. Mais vous n'êtes pas sans savoir, les enfants qui sont dans la rue là, c'est des enfants plus ou moins des pauvres. Qu'est-ce qui fait ça, ce phénomène ? Il y a l'échec scolaire, il y a l'abandon ou bien le désintéressement des parents, il y a aussi l'exode rurale, l'exode massif des enfants qui cherchent une vie meilleure au niveau des centres urbains. C'est ce qui fait ce phénomène. Les parents que nous sommes, souvent ça nous échappe, surtout au niveau, vous voyez comment l'urbanisation, comment les villes sont devenues brusquement grandes, et que les enfants, on ne peut pas les contrôler. Donc ce n'est pas les ONG seulement ni l'État, mais cette charge incombe vraiment aux parents. D'abord, il faut protéger l'enfant à la base, c'est-à-dire au niveau des parents et à l'école. Sans cette protection, ça ne peut que vraiment s'amplifier et il arrive souvent où on ne peut pas contrôler ses enfants. Les enfants, c'est l'avenir de demain, dit-on. C'est pourquoi il est important que les parents jouent pleinement leur rôle pour leur réussite et à l'état de leur venir en aide à travers notamment une politique éducative plus efficace. Ouverture cet après-midi du séminaire de formation sur l'indépendance syndicale organisée par le Syndicat national des agents de la formation et de l'éducation du Nicher à Sinafène. Ce séminaire se tiendra du 27 au 30 mars 2007 et sera suivi d'une présentation de la 9e conférence mondiale ouverte contre la guerre et l'exploitation de l'entente internationale des travailleurs et des peuples. Le compte-rendu de Abdel Razak Hamidou et Sadou Demi. C'est sur le thème l'indépendance syndicale, un défi permanent que s'est ouvert ce séminaire de formation organisée par le Syndicat national des agents de la formation et de l'éducation du Niger à Sinafène Le mouvement syndicale, jadis fierté des masses populaires, a connu des soubresauts répétés, sinon permanents, depuis les années 1990, les ayant divisés, fragilisés. Au rapport de force historique, les ayant permis d'être à l'avant-garde de tous les bouleversements sociaux importants qui auraient favorisé l'instauration et l'ancrage d'une démocratie véritable, porteuse des valeurs d'espoir, notamment les principes fondamentaux des droits humains, succèdent aujourd'hui une sorte de léthargie et de laxisme, créant ipso facto la perte de nombreux acquis et suscitant à tort ou à raison chez les adhérents un sentiment de faiblesse, d'abandon, voire de résignation. Il faut rappeler que la démocratie multipartiste a consacré la liberté d'association et par ricochet le pluralisme syndical. Dès lors, le mouvement syndical a connu un bouleversement sans précédent avec la prolifération des syndicats sectoriels dans tous les domaines de la vie socioprofessionnelle. Cette situation, comme vous le savez, est surtout liée à l'intrusion du politique dans les affaires syndicales. Cet état de fait a contribué à fragiliser la lutte syndicale et entraîner par-delà la perte de nombreux acquis des travailleurs ainsi que le discrédit du syndicalisme. Cette formation se tiendra du 27 au 30 mars 2017 et est accompagnée par la Fédération nationale de l'enseignement, de la culture et de la formation professionnelle, Force ouvrière de France, qui œuvre pour un syndicalisme indépendant. Comme cela a été dit, nous sommes affiliés à une centrale syndicale parce que nous ne concevons pas la défense des personnels de l'éducation, des enseignants et des autres comme indépendantes de la défense de l'ensemble des salariés de notre pays. Aujourd'hui, je voudrais dire que c'est pour nous un honneur que d'être invité à participer au stage du CINAFEN. Un honneur parce qu'au-delà des relations que nous avons établies au fil des ans, qui sont déjà assez anciennes, c'est une possibilité pour nous aussi d'apprendre, d'apprendre davantage, de renforcer les liens et quelque part aussi de renforcer nos propres capacités d'action. A noter que c'est une trentaine de membres du CINAFEN en provenance de toutes les régions du Niger qui prendront part à ce séminaire. Voilà mesdames, messieurs, ici pour enfin ce journal, la merci à vous de l'avoir suivie et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labarie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501